... Construite dans le désert, Brasilia ne dérive pas d'un plan régional, mais au contraire, elle en est la cause. C'est sa fondation qui causera le développement établi de la région. Il s'agit d'un geste, au sens des pionniers de la vieille tradition coloniale. Elle est née du geste primaire de quelqu'un qui marque une place et qui en prend possession. Cette croix a été adaptée à la topographie locale, au meilleur écoulement naturel des eaux, à une meilleure orientation, ayant un de ses axes relevés afin d'être contenu dans le triangle qui définit la surface urbanisée. ... ... ... Il a été donné aux chauffeurs de la ville tous les avantages des chauffeurs de la grande route, une circulation libre et continue. De cette façon, et en introduisant des trèfles et des passages à niveau, la circulation d'autos et d'autobus s'effectue sans aucun croisement, tant dans la partie centrale que dans les secteurs résidentiels. Le réseau général de la circulation d'autos ayant été fixé, on établit des textures autonomes pour le passage des piétons afin qu'il leur soit garanti l'usage libre du sol. La ville est formée par deux axes. Le monumental est-ouest et le routier nord-sud. Les zones perpendiculaires à l'axe monumental ont la désignation des centaines, les supérieurs impaires et les inférieurs pairs. Les zones perpendiculaires à l'axe routier ont la désignation des dizaines. De cette façon, l'adresse à Brasilia est des plus simples. SQS 304 B 52, soit SQS veut dire Super Carré Sud. 304 est le numéro du carré. B désigne le bloc de l'appartement et 52 le numéro de l'appartement. On a résolu le problème de l'habitation par la création d'une suite continue de grands carrés, disposés en rang double ou simple, situés des deux côtés de la zone routière. Le secteur commercial et des banques au sud. La plateforme avec le théâtre à côté. La place des trois pouvoirs. L'esplanade des ministères. Voici l'axe monumental. Là, tout le secteur administratif de la nouvelle capitale est localisé. La plateforme. Et en montant vers l'axe, les secteurs de l'administration municipale. Dans l'ensemble se détachent les édifices destinés aux pouvoirs fondamentaux, qui sont au nombre de trois autonomes et qui trouvent dans le triangle équilatéral la forme exacte pour les contenir. A chaque angle de cette place appelée place des trois pouvoirs est localisé un palais. Celui du congrès situé au sommet et ceux de la justice et du gouvernement situés à la base. L'édifice du congrès a également en face de lui une ample esplanade disposée dans un deuxième terre-plein d'une forme rectangulaire et d'un niveau plus élevé. Tout au long de cette esplanade se trouvent les ministères, qui ont tous un stationnement privé. Le dernier est celui de l'éducation et de la culture, ainsi placé afin d'être voisins du secteur culturel. La cathédrale a également été localisée dans cette esplanade, mais dans une place à part disposée latéralement. Le croisement de l'axe monumental situé dans un plan inférieur et de l'axe routier a obligé l'édification d'une grande plateforme qui fonctionne comme le cœur de la ville. Dans la partie centrale de la plateforme se trouve le hall des stations d'autoroutes, urbaines et interurbaines, avec des guichets, des bars, un restaurant. C'est une construction basse reliée au hall inférieur d'embarquement par des escaliers roulants. La circulation se poursuit en ordre, à sens unique, dans la partie inférieure couverte par la plateforme. L'autoroute plonge dans le souterrain de la partie centrale de cet étage inférieur, qui s'étale en pente jusqu'au niveau de l'esplanade. Le système à sens unique oblige les autobus à faire un détour dans un sens ou dans l'autre, ce qui permet aux voyageurs de jeter un dernier regard sur l'axe monumental avant d'entrer dans l'axe routier. À côté de cette plateforme sont placés deux différents secteurs. Le secteur bancaire et commercial et celui des bureaux pour professions libérales, représentations de firmes, etc. C'est là que sont localisées la Banque du Brésil et les PTT. Au-delà du secteur commercial se trouve le secteur hôtelier. C'est parti. C'est parti. Maintenant, nous allons finalement parcourir le secteur résidentiel, où les super carrés ont substitué la conception traditionnelle des rues. Le super carré est un quadrilatère de 240 mètres de côté, entouré d'une superficie arborisée de 20 mètres de large. Dans la partie intérieure de ces super carrés, les blocs résidentiels peuvent être disposés de la façon la plus variée. Ils obéissent cependant à deux principes généraux. D'avoir au maximum six étages sur pilotis et d'avoir une séparation entre la circulation des voitures et celle des piétons. C'est parti. C'est parti. La conception du super carré. L'usage systématique du pilotis qui restitue le sol aux piétons. Les jardins et playgrounds. La présence d'un commerce local ont pour but principal de créer des facilités aux maîtresses de maison et aux enfants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quatre carrés forment une unité de voisinage avec les services communs. Dans la confluence des quatre carrés est localisée l'école secondaire, l'église du quartier, le cinéma et le club de jeunesse. C'est parti. C'est parti. L'école. L'école. Exemple d'une église de quartier. Le cinéma. Le club de jeunesse. On a évité les quartiers résidentiels au bord du lac afin de les conserver intacts. A l'orée de ce lac peuvent s'installer seulement les clubs nautiques, les restaurants, les établissements de bain et de pêche. Ainsi a été conçu Brasilia, non en simple organisme capable de satisfaire sans effort les fonctions vitales d'une ville moderne. Non seulement comme Urbis mais comme Civitas possédant des attributs inhérents à une grande capitale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.